Donc un petit focus sur nos green à Sénar. On a accompagné de Frédéric Aubert, le greenkeeper qui est avec tout depuis deux ans et qui a hérité d'un terrain qui n'était pas en très bon état. Et comme vous pouvez le constater tout de suite, le résultat est plutôt pas trop mal sur les green. Donc il va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait avec son équipe pour obtenir ce résultat-là. Salut Fred ! Salut ! Oui, ça fait deux ans qu'on travaille sérieusement dessus. Donc il faut savoir déjà que les green, ça ne représente qu'un hectare sur un terrain comme ça qui fait quasiment 80 hectares. Et c'est cet hectare-là qui nous prend le plus de temps en main d'oeuvre et en travail. Donc c'est vrai que depuis deux ans, on a fait pas mal d'opérations d'aération. Les top dressing, les verticutes, c'est des mots que les golfeurs connaissent. L'objectif c'est quoi ? C'est d'avoir un sous-sol un petit peu plus sain ? C'est d'aérer le sol. En fait, on voit surtout l'aspect dessus, mais ce qui est le plus important, c'est tout ce qui se passe en dessous. C'est un peu comme un iceberg quoi. On voit le haut, mais tout ce qui est important, c'est en bas. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on avait des green qui manquaient d'aération en fait. On trouvait des couches noires dans le sol et puis une forte épaisseur de feutre. Ce qu'on travaille au quotidien, c'est à réduire cette épaisseur de feutre pour avoir des green qui sont en meilleure santé. Après, il y a tout un plan de fertilisation derrière qui consiste à les maintenir au quotidien et puis à faire en sorte d'essayer de vous offrir quelque chose qui vous plaise. Ok, super. Grande question en ce moment parce qu'on commence à avoir un résultat pas mal. Est-ce qu'il va tenir ce résultat ? Oui, il n'y a pas de raison. Il doit tenir dans le temps. C'est le travail. On l'adapte en fonction des saisons et des conditions météo. Tu es confiant ? Aujourd'hui, je suis confiant. Oui, on a réussi à trouver la combinaison qui fonctionne bien. Un indicateur simple, c'est les attaques de maladie. On est tous assez connaisseurs du dollar spot sur Sénard. On l'a beaucoup vu pendant les 3-4 dernières années. à aujourd'hui, une ou deux attaques cette année, bien jugulées. A priori, on est toujours aussi optimistes pour la fin d'année. Oui, c'est cette année beaucoup plus serein au niveau des maladies. C'est pareil, on a bien appris nos marques aussi et puis on commence à bien contrôler tout ça. C'est l'effet de ces deux premières années du travail qui a été fait. Il y a un effet long terme. Quand on passe devant vous, quand vous jouez le matin, vous nous voyez et tout. Ce n'est pas pour vous embêter. Ce sont des travaux qui, des fois, n'ont pas une action toujours immédiate, mais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la qualité qu'on obtient. Ok, super. Merci beaucoup, Frédéric. Deuxième petit point sur notre parcours de Sénard. On est ici sur le fairway du trou numéro 7. Un fairway qui avait beaucoup souffert de la chaleur et de la sécheresse sur les années précédentes, dû aussi à un réseau d'arrosage qui était vraiment très problématique. On retrouve Frédéric qui nous parle un petit peu de ce qu'il a fait avec son équipe jusque-là pour fiabiliser un petit peu tout ça et du boulot qu'il a engagé sur l'arrosage. Oui, on a beaucoup travaillé sur tout le réseau dans son ensemble. C'est-à-dire de la station de pompage jusqu'aux arroseurs. Et il y a eu beaucoup de travail de fait. Cette année, on commence à bien arroser les fairways. La priorité était aussi là sur les grilles, bien sûr. Et on a dû remplacer une cinquantaine d'arroseurs jusqu'à maintenant. Et puis, ce n'est pas encore fini. Il y a encore du travail. Voilà, donc tu continues à renouveler les arroseurs qui n'étaient pas fiables. Là, on en avait quasi 60% du parc d'arroseurs qui était soit qu'ils ne marchaient pas, soit qu'ils marchaient un petit peu comme ils voulaient. Tu en as remplacé une grosse cinquantaine comme tu disais. On a changé au moins une pompe dans la station de pompage, une crépine. C'est des éléments qui sont essentiels pour pouvoir arroser. Oui, voilà, c'est ça. Un réseau d'irrigation, c'est toute une chaîne. Ce n'est pas que les arroseurs. Et ça prend du temps. Il y a eu un grand parcours et beaucoup de zones qui n'étaient plus arrosées depuis des années. Donc, beaucoup de remise en état. Voilà. OK, merci pour ce point fairway. On va aller maintenant sur les trous qui sont en construction, les quelques modifications qu'on a apportées sur la fin du parcours. Et on se retrouve là-bas. À tout de suite. C'est là que ça va être intéressant. C'est là-bas.